Dans la vie, il y a des choses importantes comme tout ce qui est classique. Et là, juste là, j'ai un grand classique. 80 ans. Ce jeu a 80 ans. C'est l'édition spéciale de Le Cochon qui rit. version collector pour fêter les 80 ans de ce jeu qui est sorti dans sa première édition en 1932. Voyons voir ce que cette boîte nous propose. Donc, c'est la version collector. C'est une version limitée. Oui, mesdames et messieurs, il n'y en aura pas pour tout le monde. Cette petite boîte que j'ai là a été tirée en exemplaire très limitée et il y en a exactement 5000. Bon, c'est limité à 5000. Pas plus, pas moins. Et cette petite boîte est la 778e car oui, elles sont numérotées. Nous avons la chance à l'Office Intric Trek d'avoir la 778e. Alors, quelle est donc et qu'est-ce qu'il y a dans cette version spéciale, cette version collector ? Alors déjà, un truc important. C'est écrit au dos de la boîte. C'est un jeu du jardin, donc un jeu TF1 Games, mais du jardin, n'est-ce pas ? Un grand, grand classique. Il est écrit « Ce jeu apportera dans votre foyer le vrai bonheur et la franche guettée ». Déjà, il faut savoir que si vous avez du bonheur chez vous, il est faux. Oui, mesdames et messieurs, votre bonheur est faux. Le vrai bonheur se trouve dans une boîte de le cochon qui rit et nous, nous en avons une, ce qui explique ses mines réjouies. Bien, c'est un jeu à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs, des parties de 5 à 15 minutes. Normalement, puisque c'est un classique de 1932, vous devez le connaître. Il faut savoir que ce jeu a gagné le concours l'épine en 1934. Et depuis, il a connu de multiples versions. Alors déjà, vous voyez, cette petite chose s'enlève. Comme ça, c'est tout noir. C'est classe, c'est luxe, c'est beau, c'est beau. Et c'est marqué ici « Édition limitée ». Je ne sais pas si on le voit bien au-dessus là. Surbrillance de noir qui est un peu brillant par rapport au truc qui n'est pas brillant lui. Alors, on a une petite règle. La règle originale de 1932, que l'on peut pratiquer à partir de 4 ans. Et l'extension pour les plus grands. Alors, quand on dit l'extension, c'est une extension de règle, bien sûr. La chose est sobre, classique, efficace. On vous rappelle la règle de base. Et bien sûr, de la publicité brillante pour les autres produits du jardin. Alors, ce jeu, vous le connaissez tous. C'est les petits cochons qui n'ont pas de pattes, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas d'yeux. Et qu'il va falloir construire. Alors, dans cette version, voyez, c'est du bois, du beau bois, du bois, comment on va dire, luxe, naturel, vous voyez, rare. Donc voilà, avec le petit museau tout rose, on a une jolie petite boîte, oh, dans laquelle peut-être il y a un bijou. Voyons voir. Mais pas du tout. Ce sont les attributs et les dés. Regardez. Si je fais ça, hop, j'ai les attributs du cochon et les dés. Donc, on a trois dés, comme dans le jeu classique. Les yeux des cochons, les oreilles des cochons et les pattes des cochons. Donc, la règle est extrêmement simple. J'allais oublier le gobelet. On a un super petit gobelet. Alors, lui, il n'est pas en bois. Il aurait pu être extrêmement luxueux de le mettre en cuir. Ça, ça, ça aurait été luxe en cuir. Ah oui, ça aurait été luxe. Bref. On secoue. On fait ça. Si j'ai un 6, je peux jouer. Une fois que j'ai pu entamer la partie parce que j'ai pris mon cochon, je vais jeter en espérant faire des 1 pour pouvoir mettre la pâte ici, puis 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 un œil ici, puis une petite oreille à mon cochon que j'ai, puis une petite oreille à mon cochon que j'ai, et il va me falloir, dans la règle simple, 2 As, 2 1, donc, pour pouvoir mettre la petite queue qui est ici. Et voilà ! Et là, j'ai mon cochon. Et si je suis le premier à faire ça, eh bien, j'ai gagné. Eh oui, c'est pas merveilleux, la vie ? Hein ? Je vais ranger cette petite boîte merveilleuse à l'intérieur de ceci. Les dés, je vais les mettre là-dedans. Alors, bon. Je ne ferai pas de remarques sur le fait qu'on jouait avec des cochons en ces temps de relations délicates entre les religions. Mais c'est un classique. À l'époque, les gardes de religion n'existaient pas trop, 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 trop. On n'en parlait pas dans les médias toutes les 5 minutes. Voilà. Regardez comme ça se range. Chaque chose à sa place. Le petit livret de règle sur le dessus. Si on veut sa petite vignette collector, on la met comme ça avec son numéro. C'est très important. Et le cochon qui rit. Depuis 1932, il doit avoir le visage marqué à force de rire le cochon, moi je pense. c'est très important. C'est très important.